Bonjour à tous et bienvenue à La Forge. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet que je considère plutôt important à La Forge, c'est le fait de dessiner ses projets. Donc l'avantage quand on dessine ses projets, c'est que ça permet déjà de mettre sur papier ce qu'on a en tête, et si on a l'occasion de le dessiner en taille réelle, ça permet de se faire une idée des proportions, d'éventuellement corriger, etc. Du coup, je vais vous montrer quelques dessins que moi j'ai faits, et dans le cas échéant, ce que ça donne une fois le tout réalisé. Donc je vais vous montrer ça et je vais discuter du sujet un peu plus en détail. Alors du coup, si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'en ce moment même, je suis en pleine élaboration d'un projet, en tout cas en réélaboration d'un projet, car c'est quelque chose que j'avais déjà commencé il y a longtemps. Donc je vous l'ai déjà montré en vidéo, c'était mon projet squelette de Pteranodon. Donc là, cette partie-là, je vais la refaire pour le bien d'une vidéo. Donc voilà, ça en fait, c'est pour vous montrer l'intérêt des dessins dans un premier temps. Lorsque j'ai un projet comme ça qui bourgeonne en tête, j'aime bien faire ce que j'appellerais un projet préparatoire. Donc en gros, excusez la qualité du dessin, il a vécu. Donc je dessine ce qui me vient en tête, les différentes pièces, etc. Un petit peu pour établir ce dont je vais avoir besoin. Donc là, vous voyez la tête. Là ici, la version à plat. Et bien évidemment, une version taille réelle de la tête sur du carton. Donc ça, c'est quelque chose que je viens de faire. Parce que là, je suis en train de commencer à redessiner les pièces taille réelle sur du carton. Chose que je n'avais pas faite la première fois. Je m'étais lancé un petit peu comme ça, j'avais dessiné directement sur la tôle. Mais je me suis dit que ça serait bien d'avoir des traces comme ça sur du carton. D'autant plus que ça, je vais le découper pour pouvoir le retransmettre directement sur la tôle sans devoir reprendre toutes les mesures, etc. Donc voilà, l'un des premiers intérêts de dessiner ces projets, c'est déjà vraiment mettre à plat ses idées. Maintenant, évidemment, vous vous en rappelez peut-être, les boucliers spécial abonnés que j'ai tous les deux dessinés dans du carton. Donc ça, l'avantage, une fois qu'on a un patron en carton comme ça, c'est qu'on peut ensuite le refaire autant de fois qu'on veut. Il suffit juste de redessiner. Donc du coup, lorsque je vais me lancer dans la production d'armure, admettons que je fasse une pièce qui me plaît bien et que j'ai envie de reproduire, il me suffira juste de redessiner par-dessus les patrons que je ferai à ce moment-là. Donc ça, c'est encore un autre intérêt des dessins. Et maintenant, il y a encore une autre chose qui est vraiment intéressante lorsque l'on dessine en taille réelle ces projets. Je vais vous montrer ça maintenant que je débarrasse un petit peu mon enclume. Alors du coup, une autre façon d'appréhender le dessin à la forge, c'est en dessinant son projet avec des couleurs, avec une vue de face et de profil. Donc chaque couleur représente une différente pièce. Comme ça, ça permet de s'y retrouver facilement. Donc ça, il s'agit d'une applique murale que l'on peut apercevoir dans le jeu vidéo Skyrim. C'est quelque chose que l'on voit sur les murs, des donjons, etc. Donc je suis sûr que personne ne l'a remarqué à part moi. Mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, lorsque je joue à un jeu et que je vois une pièce de ferronnerie qui me plaît, il faut que je passe beaucoup de temps à la prendre en photo sous tous les angles. Donc là, c'est exactement ce qui s'était passé cette fois-là. Donc du coup, je ne me suis pas contenté de la dessiner. car voici ce que ça donne une fois forgé. Donc ça, ce n'est pas en vidéo pour la simple et bonne raison que je l'ai fait il y a au moins 3 ou 4 ans, ce machin-là. Peut-être pas 4 ans, mais au moins 2 ans et demi, 3 ans. Donc là, je recule un peu pour que vous le voyez bien. Donc voilà la reproduction de l'objet. Donc pour la comparaison, là, vous avez le dessin et la plique murale à côté. Donc c'est exactement la même chose à 2-3 détails près que j'ai modifié en route lors du forgeage. Donc voilà, c'est un autre intérêt de dessiner d'abord ces projets. C'est que ça permet non seulement aussi de savoir quelle quantité de métal vous aurez besoin. Parce qu'une fois que ça, c'est dessiné, il ne reste plus qu'à mesurer et après, se faire une petite légende et mettre soit là, ici, j'ai mis le profilé dont j'avais besoin et les différentes mesures sont écrites directement sur le dessin. Donc voilà, c'est tout écrit en millimètre. Mais voilà, du coup, c'est l'idée. du dessin vers l'objet fini. Et pour vous en montrer un dernier, c'est un projet que je n'ai pas encore réalisé en vrai. Alors que je devrais une idée de chandelier que j'ai eue. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose que j'avais vu dans un jeu vidéo. et je me suis dit de pourquoi pas le reproduire. Mais je ne sais plus quel je sais. Enfin, bref, du coup, c'est un truc qu'un jour ou l'autre, vous verrez en vidéo. Voilà, donc un chandelier avec une fois de plus toutes les pièces en couleur. Là, il y aura bougie ici et puis bougie en haut. Voilà, donc c'est c'est l'idée, c'est vraiment l'importance de dessiner à la forge. Donc soit pour mettre à plat ces idées comme j'ai fait avec le pteranodon, soit pour dessiner sur du carton et ensuite découper le tout pour que ça soit reproductible sans avoir à refaire un dessin, soit pour mettre à plat l'objet en taille réelle sur du papier avec des couleurs pour différencier les différentes pièces. et savoir quelle quantité de matériaux on aura besoin pour réaliser l'ouvrage. C'est... Ouais, ce sont vraiment les... les différentes utilités que je trouve au dessin à la forge. Voilà, bah du coup, écoutez, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à l'écrire en bas, je vous répondrai. Si jamais mon contenu vous plaît et que vous voulez pas louper la suite de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour que ma chaîne puisse grandir. Et une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est si la vidéo vous a plu, de la partager. Comme ça, ça va permettre à plus de gens de découvrir mon travail. et du coup, j'ai aussi un Instagram et une boutique Etsy. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et voilà, du coup, le mot de la fin, comme disait mon formateur lorsque j'étais en formation, si vous pouvez le dessiner, vous pouvez le forger. Donc, après, c'est à vous de voir à quel point vous portez du crédit à cette affirmation, mais ça a au moins le mérite d'illustrer ce qu'on veut faire. Et c'est déjà une étape de faite. Mais enfin, bref, du coup, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, bonne journée tout le monde. Salut ! Sous-titrage MFP.